Musique Tempête de neige dans la région Midi-Pyrénées, le plan hors sec déclenché dans l'Aude, l'Ariège, le Gard et l'Ardèche, il y a déjà 6 morts en France et 10 en Espagne. La confusion en Haïti, on a cru à un moment que le président Duvalier avait quitté le pays, il vient d'affirmer le contraire et de décréter la loi martiale. Une femme richissime, internée dans un hôpital psychiatrique à la demande de son frère, son avocate ne peut l'avoir, c'est le dossier de ce journal. Une taupe en Bretagne, un ancien sous-officier français renseignait les services secrets soviétiques sur les activités des sous-marins atomiques français. Madame, Monsieur, bonsoir. Alain Gilot-Pétré nous le disait hier soir, attention à la neige dans le sud de la France, ça va faire très mal. Il ne s'est pas trompé puisque plusieurs départements de la région Midi-Pyrénées ont été pris dans la tourmente. C'est vrai pour l'Ariège où une cellule de crise a été installée. Et puis le plan hors sec a été mis en place dans l'Aude, dans l'Ariège, dans le Gard et toujours dans l'Ardèche. Enfin, c'est un véritable blizzard qui s'est abattu sur les Pyrénées-Orientales. Au total, il y a eu 6 morts en France à cause du temps. François Cornet. Rien que dans ce département des Pyrénées-Orientales, 4 personnes dont un bébé ont trouvé la mort. Surpris par la tempête, le père avait abandonné son véhicule au bord d'une nationale. Il a succombé au froid avec l'enfant qu'il tenait dans les bras, à proximité de la ferme qu'ils habitaient, près de Perpignan. Deux autres personnes ont péri dans ce même département, emporté par une avalanche. Dans les Alpes-Maritimes, un homme a été noyé par une énorme vague sur la promenade des Anglais, un autre est mort, écrasé par un arbre. Dans toutes ces régions, touchées par la neige, l'EDF essaie de rétablir la situation, mais de nombreux foyers sont encore ce soir privés d'électricité. La situation sur le réseau routier est la suivante. Dans les Pyrénées-Orientales, au sud de Perpignan, l'autoroute A9 est coupée jusqu'à la frontière espagnole. La voie parallèle, la nationale 9, est elle aussi impraticable. Dans la Haute-Garonne, l'autoroute A61 de Toulouse à Narbonne est praticable, mais les conditions de circulation sont difficiles. La nationale 20 de Toulouse vers l'Andorre est elle coupée. Dans les Alpes-Maritimes, la nationale 202 qui relie Nice à Dignes est elle aussi coupée, de même que la nationale 204 menant au col de Tende. En revanche, la situation s'améliore au tunnel du Mont-Blanc, où 200 poids lourds étaient bloqués. Ce tunnel a été rouvert ce soir vers 17h. Dans l'Ardèche, où des dizaines de milliers de foyers étaient privés d'électricité, et hier, la situation s'est un peu améliorée avec la réapparition du soleil. Et surtout, dès les premières heures, des centaines de secouristes appuyés par des hélicoptères ont commencé à venir en aide aux villages qui sont les plus isolés. Voici le reportage sur place de Thierry Calmette et Luc Bachoffel. Depuis 48 heures, un vent que les Ardèchois appellent le marin a déposé sur la région des Cévennes d'énormes quantités d'une neige très lourde. Le poids de la neige a même crevé des toitures, comme dans ce petit hameau à l'ouest de Priva. La région entière est bloquée. Les routes départementales et les chemins sont impraticables. Mais à 7h, les nationales sont dégagées à condition de posséder des équipements spéciaux. Le plan hors sec est en vigueur. A Priva, 24h sur 24, une cellule de crise réunit toutes les autorités de la région, appuyées par les moyens lourds de l'armée et de la gendarmerie. Premier problème, la nourriture. Les hélicoptères des gendarmes jouent les boulangers, mais transportent aussi des médecins et des médicaments vers les fermes les plus isolées. On peut passer là ? Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes coincé ici ? Ça fait 3 jours. On a eu des problèmes énormément parce qu'il a tombé à peu près 85 cm de neige. C'est plutôt rare dans le pays. Et vous n'étiez pas préparé à ce genre de choses ? Non, on n'est pas préparé. On n'a rien. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. C'est rare. Le fourrage pour le bétail est stocké en quantité suffisante. Mais le gros problème, c'est l'électricité. Au PCEDF de Joyeuses, les agents s'efforcent de rétablir le courant pour les 55 000 foyers qui en ont été privés. En fin d'après-midi, il ne restait que 17 000 usagers sans électricité. Mais au prix de quel effort ? Dans ce district, le sinistre était de 100%. On a essayé de renforcer des lignes, de faire des lignes très très fortes avec un coefficient de sécurité énorme. Mais la neige est tellement lourde que n'importe quel coefficient choisi, on a toujours les mêmes résultats, les dégâts. Les autorités, grâce à 1 200 hommes, appuyés par des moyens aériens importants, prévoient un retour à la normale sous 48 heures. Dans cette région, on ne déplore aucune victime. Mais si le marin, ce vent chargé de neige, se remettait à souffler, la situation deviendrait très préoccupante. L'hommage de l'Amérique aux sept astronautes tués mardi dans la navette Challenger. Le président américain Reagan assistait tout à l'heure à une cérémonie à la mémoire de l'équipage. À ses côtés, il y avait 15 000 personnes venues de tout le pays. C'est une Amérique encore sous le choc de la catastrophe. Une cérémonie pleine d'émotions pour les familles des sept astronautes, accompagnées par 15 000 Américains. Le président Reagan, très ému au bord des larmes par instant, leur a dit « Toute l'Amérique est derrière vous et partage votre peine ». Il a ajouté « Ces hommes et ces femmes qui ont perdu leur vie en essayant de repousser les frontières de l'espace sont comparables à ceux qui ont participé à la conquête de l'Ouest. Aujourd'hui, à l'heure même de cette cérémonie, Krista McAuliffe, le prof de l'espace, devait donner ses premières leçons depuis la navette en direct pour des milliers d'écoliers. Mais ce sont ces images que l'Amérique a vues aujourd'hui en direct. C'est cette famille, effondrées, qui ont pourtant demandé à la NASA de poursuivre le programme de la navette spatiale. Oui, alors que l'Amérique se recueille, les recherches se poursuivent au large de Cap Canaveral pour retrouver de nouveaux débris de l'engin spatial. Les gardes-côtes ont découvert cinq gros fragments de fuselage, ce qui les a un peu surpris, et ce qui laisse envisager, mais sans confirmation pour l'instant, que la cabine pressurisée où avaient pris place les astronautes pourraient être intactes. Cela ne veut pas dire pour autant que l'équipage aurait survécu à l'explosion au moment donc de la catastrophe. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les radars sous-marins, les sonars, ont permis de détecter un gros objet métallique qui repose par 42 mètres de fond. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Par ailleurs, un ancien responsable des questions de sécurité à la NASA affirme que la structure allégée, c'est-à-dire le nouveau réservoir de Challenger était allégé. Cette structure allégée pourrait avoir été la cause de l'accident de la navette, mais là encore, il faudrait bien sûr une confirmation. C'est la confusion en Haïti, où l'on a cru à un moment que le président Jean-Claude Duvalier avait été renversé. Les Américains avaient même prétendu qu'il avait quitté l'île. Démenti de Jean-Claude Duvalier à la Radio Nationale, le maître de Haïti décrétant du même coup la loi martiale. La situation semble de toute façon très explosive après une semaine d'émeutes et de répression dans ce pays qui est l'un des plus pauvres du monde. Philippe Gasso. À Port-au-Prince, on ne sait plus. Baby Doc a déclaré à la radio qu'il était toujours au pouvoir. Les Américains avaient annoncé sa fuite. On l'aurait vu menottes au poignet ou encore dans sa voiture au milieu de l'émeute. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir des Duvaliers a passé la mesure. Prospère au 19e siècle, Haïti est devenu l'un des cinq pays les plus pauvres du monde. C'est la misère avant toute chose qui a fait descendre les manifestants. Six dépôts de nourriture appartenant à l'aide internationale ont été pillés hier, tandis que les meneurs dénonçaient la corruption du pouvoir. Le vol dans les caisses publiques et les comptes en Suisse de Duvalier alimentés par la manne de l'aide internationale. Or ici, la misère est partout. On se bat pour un peu de farine. Cette contestation violente intervient au moment même où l'on embauche de véritables esclaves sous-payés pour aller couper la canne à Saint-Domingue. La famille Duvalier touche son pourcentage. Dans les rues comme des voleurs, les enfants ramassent les grains dans la poussière. Aujourd'hui, la manifestation touchait la capitale, Port-au-Prince. Les drapeaux haïtiens d'avant Duvalier étaient ressortis. Les couleurs des syndicats interdits réapparaissaient devant le palais. Jean-Claude Duvalier a reconnu aujourd'hui l'iniquité de la répartition des richesses. C'est peut-être un peu tard. Oui, pour comprendre ce qui se passe en Haïti, il faut se souvenir que c'est depuis 29 ans une dictature bornée, féodale et dynastique, malgré quelques assouplissements apportés par le nouveau président Jean-Claude Duvalier. Mais pour comprendre vraiment ce qui se passe, il faut aussi savoir que le président à vie, Jean-Claude Duvalier, est le fils du président à vie, François Duvalier, Baby Doc, qui a donc remplacé Papa Doc. Daniel Lecomte. Les années Duvalier en quatre images. La misère d'abord. 130 francs par mois et par habitant. 80% d'un alphabète, un des quatre pays les plus pauvres du monde. Le paternalisme brutal. Une limousine passe en trombre. On se dispute les quelques dollars jetés par Jean-Claude Duvalier. La caravane passe. La répression sanglante, sous des dehors paisibles. Des milices aux noms sinistres. Les tontons macoutes, ils ont le droit de vie et de mort sur les opposants. L'exil, sauvage. En six ans, un haïtien sur six a quitté le pays, chassé par la misère. Certains comme cela n'arriveront jamais au port. Mais les années Duvalier, c'est aussi l'esprit de famille, le clan. Du père, Papa Doc au fils, Baby Doc. 29 années de pouvoir personnel. Un pouvoir qui commence en 57 avec François Duvalier. Sous son règne, la trique des tontons macoutes fait loi. Le pays s'enfonce dans la peur, la misère et le vaudou. 1971. Papa Doc, président à vie, meurt. Un adolescent joufflu et plutôt fade lui succède, Jean-Claude Duvalier. Il a 19 ans, un physique ingrat qui ajoute une note grotesque à l'un des régimes les plus autoritaires de la planète. Au début, rien ne change, même corruption, même cruauté, même zarkaïsme, même système, en somme. La gestion des Duvaliers pour Haïti représente une catastrophe à tous les points de vue. Une catastrophe qui se traduit aujourd'hui par la profonde détresse du peuple, la misère, mais aussi, d'un autre côté, l'opulence d'une minorité d'Haïtiens. Puis peu à peu, la misère aidant, le régime perd ses derniers appuis. L'église s'engage plus que jamais dans la contestation de Baby Doc. Les lycéens affrontent la police dans la rue, ici, à Gonaïve, mais c'est les Américains qui donneront le coup de grâce. C'était jeudi dernier, l'Amérique décidait de bloquer toute assistance économique au régime de Duvalier. À Port-au-Prince, le compte à rebours était commencé. Le pape Jean-Paul II arrive demain en Inde où il entame une visite officielle de dix jours et c'est déjà l'effervescence dans ce pays, notamment dans les milieux hindous, c'est-à-dire de religions hindouistes où l'on craint que le pape ne vienne ici pour convertir des fidèles. Mais c'est l'agitation aussi, l'effervescence chez les chrétiens qui sont 15 millions. C'est le cas par exemple à Goa, cet ancien territoire portugais où il représente près du tiers de la population. Les habitants de Goa qui estiment être les mal-aimés de l'Inde ont donc profité de la visite du pape pour réclamer leur autonomie. Voici le second volet de notre série consacrée aux catholiques en Inde, le reportage de Philippe Rochot et Bernard Puisseau. Cet homme vient d'être élu l'homme de l'année par la population de Goa. Pundalik Naik, militant de 35 ans, défend l'identité de cette ancienne enclave portugaise d'un million d'habitants dont 300 000 sont chrétiens. C'est que Goa est menacé par son puissant voisin l'état du Maharashtra en grande majorité hindou qui veut lui imposer sa langue, le Marathi, alors que Goa possède déjà la sienne, le Kankani. Les habitants de Goa veulent profiter du voyage du pape pour faire entendre leur voix. Les éléments les plus durs ont même entamé une grève de la faim illimitée et chaque jour, le leader du mouvement vient leur apporter son soutien. Nehru, le Pandi Nehru, le premier chef du gouvernement de l'Inde nous avait promis un état séparé dans les 25 ans mais jusque là, nous n'avons pas encore notre état. Parmi les 800 millions d'Indiens, les habitants de Goa se sentent différents et voudraient former le 23ème état de l'Union indienne. Voilà pourquoi leur combat passe d'abord par la défense de leur langue, le Kankani. Voilà 25 ans que Goa a été libéré du colonialisme portugais et nos revendications ne sont pas satisfaites. Nous voulons que notre langue, le Kankani, soit déclarée langue officielle et qu'elle soit inscrite dans la constitution indienne. Alors dans les villes et les villages qui forment ce monde à part qu'est resté Goa, les militants de la défense du Kankani ont commencé une vaste campagne de mobilisation menée par Pundalik Naik. Ce combat pour la langue Kankani avait déjà empoisonné l'existence du colonialisme portugais. Aujourd'hui, il empoisonne celle du gouvernement indien qui aurait préféré que Jean-Paul II ne s'arrêta pas ici. Mais pour les gens de Goa, cette lutte de la langue Kankani contre le Marathi qu'on veut leur imposer est une question de survie. Notre langue est menacée par le Marat parce que le Marat est une langue très développée et on a toujours l'impression que les gens venant hors de Goa et qui parlent le Marat qui veulent en quelque sorte supprimer le Kankani et avec le Kankani cette identité des Goanais. C'est une sorte de colonialisme culturel alors ? Oui, c'est ça. Ce combat pour la survie de Goa est surtout un combat des chrétiens parce que la main-d'oeuvre qui afflue ici est hindoue et au fil des années domine la chrétienté. Alors depuis qu'elle sait que Jean-Paul II va venir, Goa se mobilise pour défendre son identité. Régulièrement, police et manifestants s'affrontent aux alentours du palais du gouverneur. Une centaine d'arrestations en une semaine avant l'arrivée du pape. Mais les militants pour la création d'une république à Goa et la défense de sa langue apparaissent aujourd'hui débordés par leurs extrémistes. Une timide avancée mais une avancée quand même en Afrique du Sud où le président Peter Botta vient d'annoncer des projets de mesures en faveur des Noirs avec deux dispositions. D'abord l'abrogation des laissés-passés obligatoires mais aussi un projet de conseil multiracial qui serait chargé d'étudier les réformes politiques avec une nouveauté le Conseil national des lois ouvert aux représentants de la communauté noire. C'est la première fois que les Noirs majoritaires dans le pays se voient ainsi proposer une représentation politique à un si haut niveau même si ce conseil n'a pour le moment qu'un caractère consultatif. Une affaire bien troublante maintenant une affaire sur laquelle notre rédaction enquête depuis plusieurs jours c'est l'histoire d'une femme qui se trouve aujourd'hui enfermée dans un hôpital psychiatrique. Elle est riche, elle est internée à la demande de son frère, ses biens sont sous séquestre, son avocate ne peut pas l'avoir et cela dure depuis près de deux mois. Voici l'enquête de Patrice Pollet et Yves Barbe. ils sont quatre à se diriger vers l'appartement de Lise nous sommes le 11 décembre 85 il y a là deux infirmiers un médecin et le frère de Lise immédiatement elle est entraînée vers une clinique psychiatrique pour Lise 63 ans la vie vient de basculer un renversement d'autant plus important que Lise est riche très riche sa fortune 10 milliards de centimes est placée dans l'immobilier à Paris des centaines d'appartements lui appartiennent Lise gère dit-on sa fortune avec lucidité et compétences son internement surprend amis et collaborateurs enfermés dans une clinique de la région parisienne il lui faudra attendre 15 jours avant de recevoir ses premiers visiteurs nous sommes allés alors dans la chambre numéro 8 je dois préciser que cette chambre dite de sécurité était munie d'une fenêtre avec barreaux impossibilité d'ouvrir la fenêtre la porte était semblable à celle d'une porte de prison munie d'un judas impossibilité également d'ouvrir cette porte de l'intérieur tous ses vêtements avaient été retirés à Manoselle Alexandre elle était vêtue uniquement d'une chemise de nuit et d'un peignoir elle nous a précisé qu'on la forçait à absorber les médicaments et qu'on refusait de lui indiquer la composition de ses médicaments elle nous a tout de suite dit qu'elle avait été enlevée de force et internée contre son gré dans cet établissement par son frère et qu'elle accusait son frère de vouloir la déposséder de ses biens ce jour là Lise parvient à faire passer une lettre je suis à la clinique contre mon gré mon frère m'a fait emmener ici de force un frère médecin avec lequel Lise ne s'entendait pas affirme ses amis c'est lui qui a demandé son internement en placement volontaire elle m'a dit que son frère est venu la voir moi personnellement j'étais contente croyant que du moment que le frère docteur vient la voir c'est gentil c'est bien et puis elle a dit vous pensez c'est sûrement pour me faire du mal voilà ce qu'elle m'a dit un frère qui le lendemain de son placement demande la mise sous tutelle des 10 milliards de centimes de sa soeur un frère qui veut bien s'expliquer sur sa décision mais au téléphone seulement la fortune de sa soeur ne l'intéresse pas dit-il c'est pour son bien qu'il l'a fait interner elle était malade depuis longtemps malade Louise le docteur Asseland qui la soigne depuis 10 ans j'ai été amené à la soigner pour des tas de troubles de même chose qu'elle pouvait avoir comme n'importe quelle d'entre nous pendant son pendant son pendant sa vie mais je n'ai jamais été amené à constater une maladie mentale chez elle vous affirmez qu'elle n'était pas par exemple au moment où l'a emmené en état de démence par exemple absolument je l'affirme un docteur qui ne cache rien et qui reconnaît que Louise lui a donné une importante somme d'argent en 85 pour ouvrir avec elle un cabinet de médecine et d'esthétique nous avons accueilli aussi un autre témoignage celui de son administrateur de biens Nadia Courtois gère en partie seulement et sous son contrôle la fortune de Louise c'est une femme d'ordre précise sachant voulant savoir toute voulant comprendre tous les les tenants les aboutissants de chaque chose elle savait que sa fortune était importante que la seule façon de la garder et de la gérer elle-même ce qu'elle faisait 30 décembre 85 Louise est transférée dans un grand hôpital psychiatrique parisien hier son avocat s'est présenté pour rendre visite à sa cliente je suis là devant les portes de Saint-Anne je voulais simplement rencontrer ma cliente j'ai même demandé au professeur Lowe de la rencontrer en sa présence je crois que je ne peux représenter aucun danger pour elle et toute rencontre m'est totalement systématiquement refusée le docteur qui soigne Lise à l'hôpital affirme au téléphone elle est malade à la question de quoi souffre-t-elle secret médical répond-il les amis l'entourage de la vieille dame milliardaire voudraient bien savoir ce que cache ce secret médical et surtout être bien sûr qu'elle n'est pas internée abusivement oui une affaire troublante délicate qui attire l'attention sur une loi ancienne et qui semble décidément bien mal adaptée aujourd'hui Marcel Tria et oui la procédure utilisée dans cette affaire est en effet parfaitement légale elle est prévue par la fameuse loi de 38 non pas 1938 mais 1838 une loi datant donc de Louis-Philippe toujours valide malgré quelques modifications de détails une loi qui définit deux cas d'internement autoritaire le placement d'office à la discrétion du préfet le placement dit volontaire qui est en cause ici ce placement peut être envisagé à la demande d'un parent d'un proche ou d'un voisin dans notre cas le frère il nécessite un certificat établi et signé par un médecin en l'occurrence le docteur X ce certificat doit porter la mention suivante ce patient présente un danger pour lui ou pour autrui le présumé malade doit être interné dans un établissement habilité loi de 38 le psychiatre auquel il est confié doit établir un diagnostic 24 heures puis 15 jours après l'internement il y a des recours le patient ou toute autre personne ainsi que le procureur de la république peuvent saisir le président du tribunal de grande instance celui-ci doit vérifier que la procédure prévue par la loi a bien été respectée il peut aussi charger un psychiatre de pratiquer une expertise et de se prononcer sur le bien fondé de l'internement il siégera dans le cas de Lise le 5 février prochain à partir du moment où ces règles ont bien été respectées le psychiatre traitant bénéficie des pleins pouvoirs pour interdire à son patient tout échange de courrier toute communication téléphonique toute visite et tout déplacement un citoyen peut ainsi être coupé du monde mis au secret en quelque sorte comme c'est le cas ici pendant tout le temps jugé nécessaire par le médecin tout puissant un pouvoir discrétionnaire unique en son genre en droit français la taupe s'appelle Sourisseau on n'invente pas ces choses là mais c'est quand même une affaire d'espionnage avec l'arrestation de cet ancien sous-officier français Bernard Sourisseau qui travaillait ou plutôt qui était manipulé par les services secrets soviétiques son erreur c'est être intéressé de trop près aux sous-marins nucléaires de l'île longue en Bretagne l'enquête d'Emmanuel Vanier et d'Hervé Brusini Bernard Sourisseau un simple garagiste retraité de l'armée habitant cette simple maison ici même au Croisic l'ex-sergent a pourtant déjà une passion un peu plus singulière c'est un radio amateur attention pas n'importe quel cibiste un vrai petit génie de la radio qui dépanne même le cas échéant c'est messieurs les gendarmes mais Bernard Sourisseau que voici cachette aussi une autre passion dévorante celle-là l'observation attentive de tout ce qui bouge ici même la base de l'île longue nous sommes au coeur de la force de dissuasion française tous nos sous-marins nucléaires sont là alors le Sourisseau ex-sergent devenu scruteur renseignait à plaisir une puissance étrangère soviétique sans aucun doute à mesure que les sous-marins allaient et venaient Sourisseau faisait de même à la rencontre de ses contacts arrivés de Moscou pour déposer paraît-il une gerbe à la mémoire des soldats soviétiques tombés sur ce sol breton stupéfaction dans la petite ville où personne ne se doutait en effet que Sourisseau était un 007 ce matin on a pris ça en venant à la vente à la crier à 5h30 et moi j'y croyais pas du tout parce que bon bah c'était le gars sympa qui connaissait tout le monde dans le pays certainement et qu'on aimait bien parce que finalement on lui mandait un service il n'y avait aucun problème de ce côté là ah oui moi oui surtout oui j'y crois pas encore d'ailleurs l'intérêt des soviétiques pour l'île longue n'est pas chose nouvelle il arrive que des chalutiers comme ceux-ci ne s'attardent que des avions Tupolev ne survolent par mégarde la base de l'Andivisio et puis l'aéroflotte insiste vraiment pour que Brest ne soit l'une de ses escales autant dire que la DST et tous les services de sécurité militaire sont sur leur garde bien décider à attraper d'autres Sourisseaux s'il le faut un casque record à la caisse d'épargne de Salon de Provence 620 coffres pillés par des malfaiteurs ils ont pris leur temps deux heures deux heures pour ouvrir 620 blindages sur les 699 qui étaient en service ils ont profité des travaux que subit actuellement la caisse ils auraient tout vidé certainement sans l'arrivée impromptue du directeur en sport l'événement marquant du week-end qui débute demain c'est bien sûr France-Irlande de rugby deuxième match français du tournoi des 5 nations les tricolores seront demain les mêmes sur la pelouse du parc des princes qu'ils étaient à Murrayfield face aux écossais les mêmes sauf un le toulonnais Eric Champ qui rejoint l'équipe de Jacques Fourroux un nouveau record pour Stéphane Caron qui améliore la meilleure performance française du 200 mètres nage libre avec 1 minute 48 secondes 23 centièmes 46 secondes 23 centièmes pardon Caron qui progresse donc chaque jour un peu plus puisqu'il détenait l'ancienne performance avec 1 minute je crois que je vous dis des bêtises non c'est 1 minute 47 secondes 23 centièmes voilà une autre sorte de performance maintenant celle des couturiers français qui trouvent le moyen de sortir tous ensemble leur collection dans la même semaine c'est la tradition mais c'est quand même pas bien pratique cela dit voici de beaux défilés de jolis mannequins un poil d'extravagance et au bout du compte et bien plein les mirettes pour des spectateurs triés sur le volet la mode 86 côté dame vue par France Roche la semaine de la mode a commencé sur les trottoirs de l'avenue Montaigne hommage sur asphalte pour des couturiers d'hier Madeleine Vionnet Paul Poiret ou Paquin des flaques on est passé au projecteur plein feu sur l'été 86 qui sera d'abord militaire pour Cardin guerrière casquée mi-valkyrie mi-chauve-souris pour Balmain uniforme immaculée d'officier de vaisseau spatial pour jeune fille de troupe ce gris de Guy Laroche et gris encore perles et souris pour Philippe Venet j'ai l'impression qu'elle a des contre-dances en retard turban rose rose comme l'imperméable de Paco Rabanne qui aime les dragés Chanel aussi le bleu de ce tailleur s'appelle Layette Coquette madame Grey aime le paille qui a fait cette robe pleine d'aveux troublants mais c'est le bleu marine qui domine Chanel par-dessus Camélia en hommage à la fameuse dame et Nina Ricci des lunettes pour voir la vie en bleu bleu à poids blanc ferro blanc à poids bleu Anna et Maury blanc sur nuit bleu Jean-Louis Scherrer bleu uniforme torrente républicain Perse-Pouc qui propose un sans-culottes avec pantalon et des lampions au poignet révolutionnaire en Corse décolleté de Philippe Venet et toujours un drapeau rouge pour ferro un drapeau qui se transforme en papillon papillon qui nous emmène vers les parterres les flous les volants les jupons coquins comme le fuchsia de Guy Laroche qui hésite entre Gardenne Partie et French Cancan fleurs et tuteurs pour le Kohanais aimant massif prodigue sur les jardinières de Serge Lepage et elles ont peur du soleil les petites fleurs modèles de Jean Patou comme celle évanescente et en mousselinée de Carven Balmain nous propose une belle rose dans son vase Meryl d'Envin deux roses en balade à la recherche de leur signe du Zodiac sur les aciers de Mick Michel et de plus en plus rose l'orchidée exotique de Pierre Cardin maintenant place au chérasade voleuse d'arc-en-ciel au podane avec leur robe couleur du temps soleil et mer pour Nina Ricci crépuscule pour Givenchy nuit et jour pour Torrente soupir de l'aurore pour Jean-Louis Charrère océan ou forêt endormie pour Paco Rabanne enfin pour Anna et Maury des couchers de soleil passionnés voilà maintenant les pronostics de Pierrette Brest pour le tiercé qui se court demain à Vincennes il y a 15 partant elle vous propose de jouer le 10 le 6 le 15 le 4 le 3 le 9 le 5 et le 8 et puis la météo maintenant avec Brigitte Simonetta et ça ne s'arrange pas Brigitte non 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 malheureusement à l'horizon nous ne voyons rien de nouveau il y aura sûrement demain matin une petite amélioration sur le sud-est et la Corse mais elle sera si ténue si courte qu'on aura même du mal à se rendre compte alors pour expliquer cette situation il faut passer absolument par la photo satellite et j'attire votre attention sur la méditerranée la dépression est là autour d'elle les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les nuages aussi c'est le système de la toupie le point d'arrivée est le même que le point de départ c'est sur les Pyrénées c'est là qu'il fera le plus mauvais comme la toupie ce système prend de plus en plus de vitesse et c'est pour ça qu'on a eu de la tempête aujourd'hui enfin ce système constitue un pôle d'attraction toutes les perturbations qui sont situées au-delà de l'Espagne ou vers l'Italie reviennent viennent rejoindre ce système l'entretien le nourrissent alors vous ne serez pas étonné de voir sur la carte de demain des nuages absolument partout et pourtant il faut nuancer sur l'est de l'est au nord Pas-de-Calais au bassin parisien à la Bretagne jusqu'à l'estuaire de la Gironde le matin quelques flocons de neige un peu de pluie mais amélioration l'après-midi en revanche partout ailleurs aggravation l'après-midi avec de la neige abondante sur les Pyrénées le midi pyrénéen neige un peu moins abondante mais importante tout de même sur le massif central et les Alpes enfin sur le littoral méditerranéen et la Corse des pluies fortes accompagnées d'orages et par-dessus tout ça les températures sont en baisse en baisse puisqu'on ira de moins 1 jusqu'à plus 8 degrés sur la moitié nord et de 1 à 10 degrés sur la moitié sud demain samedi premier jour du mois de février le soleil se lèvera à 8h23 se couchera 17h46 et ce sera la Sainte-Hella et la Fitcherald par exemple voilà une information en maison avant de nous quitter pour vous dire que Philippe Bouvard reviendra sur Antenne 2 ce sera la mi-mars sa nouvelle émission sera diffusée juste avant ce journal de 20h Bouvard fidèle à Antenne 2 a proposé à Jean Drucker d'aborder l'actualité de façon plaisante et humoristique il sera entouré d'une trentaine de jeunes comédiens auteurs et musiciens comme il sait si bien le faire voilà dernières informations dernière précision avec Bernard Pradino aux environs de 22h50 demain votre premier rendez-vous est à 12h avec l'équipe d'Anne ou deux puis 12h45 Antenne du midi quant à moi je vous retrouverai à 20h très bonne soirée avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada